En général, lorsqu'on desserre le titre de membre d'honneur, la personne qui reçoit est honorée, bien sûr. Mais dans ce cas, ici, le fait que Patrick Léveillard ait accepté d'être membre d'honneur du Front Arbénien nous honore aussi. Merci beaucoup pour tout le soutien apporté pendant toutes ces années, avec constance, à cette œuvre. Et j'espère que, dans les années à venir, nous aurons encore l'occasion de faire de très belles réalisations. Je ne suis pas un bienfaiteur. Ce n'est pas moi. Oui, ce n'est pas moi. Ceux qui sont venus avant moi sont de vrais bienfaiteurs, parce qu'ils ont donné de l'argent qui leur appartenait. Moi, j'ai apporté des financements qui ne m'appartiennent pas. C'est l'argent du Conseil départemental, c'est de l'argent public. Je crois avoir fait mon devoir d'homme politique en soutenant l'Arménie, mais ce n'est pas mon argent. Et je veux dire ici que les crédits qui sont votés pour le soutien du Tavouche sont votés par le Conseil départemental à l'unanimité. Je crois donc qu'au-delà de ma petite personne, les choses dureront après moi, les temps que j'y pense, les choses dureront après moi. Alors, le choix que nous avons fait de soutenir l'Arménie, peut-être influencé par ce que le président est évidemment d'origine arménienne, mais il y a un critère objectif. D'abord, au Conseil départemental, je veux dire, pour mettre les choses en perspective simplement, quand il y avait un problème au Conseil départemental, la politique de coopération du Conseil départemental des Hauts-de-Seine était assez contestée et faisait polémique. Elle est aujourd'hui unanime et fait consensus. Elle a été polémique et elle a été très dispersée. Nous avons décidé, tous ensemble, de la modifier complètement et de concentrer notre soutien à quatre pays que tu as rappelés tout à l'heure, Haïti, pays très pauvre, le Cambodge, à l'époque le Malin, mais maintenant c'est le Bénin, et l'Arménie, sur chaque continent. Alors, comment nous les avons choisis ces quatre pays ? Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Arménie répond aux critères, nous avons pris le classement des pays subissant la malnutrition et la queue du peloton, il y avait l'Arménie. Ça s'est sans doute un peu amélioré depuis, et c'est pour ça que nous avons choisi l'agriculture comme axe de développement parce que la première question... Les collègues, souvent, ils sont en train, ils veulent faire de la francophonie, parce qu'il faut qu'ils puissent dire en français « j'ai faim ». Bon, moi je préfère qu'on leur apporte à manger avant de leur apprendre. Je suis pour la francophonie, je médite pour la francophonie. Mais je pense qu'entre la malnutrition et la francophonie, la malnutrition est une priorité. Donc nous avons choisi l'agriculture. Et nous avons choisi l'agriculture aussi parce que dans le Tavouche, il y avait, je le dis, pour qu'on comprenne bien, et tout à l'heure on a dit « la frontière est dangereuse », etc. Oui, oui, la frontière est un peu dangereuse, c'est vrai. Mais nous avons choisi cet endroit-là pour ça, parce que nous luttons en même temps contre la dépopulation de l'Arménie. Et moi, ce qui m'inquiète pour l'avenir de l'Arménie, le phénomène s'améliore, heureusement, mais ce qui m'inquiète, c'est la dépopulation. Et le Tavouche était particulièrement exposé parce qu'il est relativement enclavé dans une situation difficile entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Vous connaissez la manière dont on accepte, on est accepte par le tunnel, et pratiquement c'est la seule voie. Et donc, il fallait contribuer à fixer la population, et pour ça il faut d'abord qu'elle puisse manger chez elle, parce que, là vous lisez les journaux, vous voyez bien que les gens qui quittent leur pays, ils le quittent parce qu'ils ne peuvent pas manger chez eux. Il y a aussi des questions de sécurité, ils subissent parfois des régimes politiques impossibles, mais il y a l'heure pour dire « oui, mais ça d'accord, quand c'est politique, je veux bien qu'ils émigrent, mais quand c'est économique, je ne suis pas d'accord. » Donc les gens doivent rester chez eux, mourir de faim chez eux, et surtout la fermer. Donc ce n'est pas du tout comme ça que nous voyons les choses au Conseil départemental, et donc nous avons donné comme priorité la lutte contre la malnutrition. La malnutrition c'est d'abord de manger, et pour manger il faut faire de l'agriculture. Voilà, je dis ça aussi pour nos amis de la diaspora, car il ne se passe pas de semaines ou de mois que je ne reçoive une demande d'aide pour un projet arménien, souvent plutôt diasporique que localisé sur l'arménique, et je refuse toujours, et je continuerai à refuser. Je le dis pour qu'on le comprenne bien, nous ne voulons pas de saupoudrage, nous voulons nous concentrer sur la priorité, la priorité c'est que tous les Arméniens puissent manger à leur faim, et puis se développer pour cela, pour pouvoir manger à leur faim, et donc c'est très bien le petit concert de machin, où il manque de l'argent, etc. C'est très très bien le festival de danse arménienne, etc. Tout ça c'est parfait, mais ce n'est pas pour nous, nous nous sommes sur la coopération internationale, je fais la même chose avec Haïti, je donne autant d'argent à Haïti qu'à l'Arménie, enfin nous donnons, j'ai le temps de dire que je... nous donnons autant, autant, et autant qu'en vote, nous mettons 500 000 euros sur chacun de ces quatre pays chaque année, et nous n'écartons rien de ce budget, et ce budget doit aller entièrement à ces pays dans leurs difficultés, et dans les quatre pays nous les aidons à mieux se nourrir, à mieux cultiver, à pouvoir exporter. Moi je suis ravi que vous passiez à 7 tonnes mensuelles, là c'est très bien, on va passer de 4 à 7 tonnes, c'est remarquable. J'ai suivi évidemment tout ce qui s'est passé pour les vaches, la difficulté d'implanter les vaches dans cette zone, le choix, voilà, le fromage. Alors, voilà, je peux revenir au conseil départemental avec ça, et ça, ça vaut toutes les médailles, parce que ça veut dire que notre argent est bien employé, et j'en suis très fier quand je vois ce que vous en faites, et je veux dire, naturellement on continuera, et je pense qu'on continuera longtemps. je veux dire aussi, on a parlé un peu de la corruption, etc., et tout, nous les comptes du Fonds arménien de France, on les contrôle très sérieusement, très sérieusement, et très vigoureusement, et il n'y a pas eu jusqu'à maintenant, et je ne suis pas inquiet pour l'avenir, l'ombre d'une suspicion, y compris, j'en ai un peu... Oui, je le dis parce que, il ne peut pas le dire lui, hein, moi je le dis, l'argent qu'on donne, il va sur le terrain, il va vraiment à ceux qui en ont besoin, voilà. Je pense que j'ai simplement fait mon devoir d'un politique français. Accessoirement, un petit peu, Don Génaud Mignac. Alors, c'est bien le médaille d'honneur, et pas de bienfetteur. D'honneur, en préalance, en France, pour un amour. C'est la dernière de nos 14 réunions, donc vous allez me donner quelques minutes, je vais inviter tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Et, pour ce soirée précédente, nous apprends, que tout le monde n'est pas là. Et je vous remercie, je ne vais pas l'objet, c'est tout le monde en l'ombre, mais il travaille, oui, en bon moment. C'est bon ? Mais on peut aussi inviter les élus de l'Union. Un petit peu, bien un petit peu. un petit peu de service de la cette dernière fois. C'est tout le monde en est le mauvejet, qui a été. contribuer. Tu peux venir s'il te plaît, on t'attend ici. Et tous ceux qui ne voient pas dans la salle, tu peux mettre le soin. Robert, s'il te plaît. Voilà, le fort arménien, c'est aussi toutes ces personnes, il y a là beaucoup d'autres derrière, mais voilà toutes ces personnes qui travaillent quotidiennement, un peu plus sur la période du Fonétton. Voilà une belle photo, voilà, c'est aussi ça, le fort arménien. Et ça marche aussi parce qu'il y a des bénévoles. Voilà, merci à vous tous, on peut vous appeler. Bravo. Merci, merci à toi aussi, Rafi, qui contribue depuis le début sur toute la communication. Donc tu n'es pas là, tu prends la photo, mais bravo. Merci aussi à Haddad qui nous a suivi sur toutes les initiatives. Et donc on peut retrouver les photos sur Facebook. Merci à vous tous. Je vous invite maintenant à aller voir un verre de l'amitié. On pourra continuer à débattre. On n'a pas associé Sourenne, Sourenne, tu ne t'es pas associé à la Nouvelle ? Sourenne qui est le directeur du Fonds arménien de France et que je suis le directeur de l'éducation du tableau du projet de l'État. Merci à vous tous. Vous avez été avec le président de l'État. Merci. Merci, M. le maire de nous avoir égulés. Merci. 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 Merci.